Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de moi, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Si vous avez la roue de la fortune pour vous accompagner pendant ce mois d'avril, une énergie déjà assez dynamique, la roue de la fortune, c'est la roue de fortune, donc un symbole de chance aussi. La roue tourne, les choses changent. La roue de la fortune, elle vous parle à la fois du coup de pouce, du destin qui fait bouger les choses, mais aussi, regardez, on a une manivelle en plein milieu, du fait de prendre vous-même votre destin en main aussi pour faire changer les choses. Si certaines choses ne vous conviennent pas dans votre vie, cette carte, elle vous invite à prendre les choses en main pour boucler des cycles, pour arrêter de reproduire toujours les mêmes schémas, pour prendre conscience que ce n'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va obtenir un résultat différent. Donc, dans quelle mesure vous avez envie de continuer à reproduire certains cycles parce que ça vous va bien ? Dans quelle mesure vous avez envie, au contraire, que la roue tourne pour du changement ? Et là, dans quelle mesure vous avez une possibilité d'influer sur la situation ? Et dans quelle mesure vous attendez aussi un coup de pouce extérieur ? Maintenant, vous savez, les coups de pouce extérieurs, c'est aussi en réponse à ce qu'on vibre intérieurement. Donc, on va regarder de quoi ça nous parle plus spécifiquement. Alors, vous avez l'ermite, le page de coupe, le roi d'épée et l'as d'épée, la reine de bâton et le jugement, l'empereur et l'impératrice. Bon, il y en a certains qui sont concernés par un couple. Et si ce n'est pas un couple, c'est vraiment votre équilibre féminin-masculin qui là est... Bon, je... Elle ne me lance pas tout de suite, mais empereur-impératrice, ce n'est pas rien. La lune et le 10 de denier, l'impératrice encore avec le 7 d'épée, 3 de coupe et les amoureux pour finir. Donc, pour certains, effectivement, il y a quelque chose qui change, qui change en amour. Alors, je dis en amour. Ça peut être amour amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec un membre de la famille. Et puis, l'amour de vous-même, entre vous et vous, cette part masculine et cette part féminine en vous. J'ai quand même... Bon. Le couple sacré ici. Une part masculine ici, une part féminine ici. Ce n'est pas les mêmes. C'est roi d'épée et reine de bâton. Mais je les vois là, chacun assis. Il y a plusieurs choses dans le tirage. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord ? Donc, je vois des messages différents pour différentes personnes. Je vais essayer de garder le fil rouge qui va parler à tout le monde et de décliner un petit peu les différentes options. Une fois encore, prenez ce qui vous parle pour vous. D'accord ? Alors, en arcane majeure, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, vous l'avez déjà, et six. Ce qui n'est pas mal. Six arcane majeure et même sept avec deux fois l'impératrice. Six arcane majeure. Donc, des énergies importantes. Pratiquement tous les signes pour ce mois d'avril ont eu beaucoup d'arcanes majeures. Donc, il y a vraiment des énergies importantes et je l'ai expliqué pour d'autres signes. Je vais le redire pour vous. La différence entre les arcanes majeures et mineures, comme leur nom l'indique, il y a quelque chose de majeur dans les 22 premières et de plus mineure dans les autres. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un intérêt, mais c'est quelque chose de plus léger. Disons que les arcanes majeures vont vraiment parler de quelque chose de majeur dans le sens existentiel. Ça vous parle de votre être profond. Les 22 arcanes majeures, c'est quand même un parcours initiatique. C'est le parcours initiatique du fou. Donc, on parle vraiment de l'être en tant que tel avec les différentes facettes de sa personnalité et les arcanes majeures invitent à aller dans nos profondeurs pour nous dépasser, pour nous connaître et nous dépasser. Les arcanes mineures nous aident aussi à nous connaître, bien sûr, mais c'est des arcanes qui sont plus légères, qui vont plus parler de nos expériences de vie. Donc, elles vont amener quelque chose de plus... de plus en surface dans la matière, dans la relation à l'autre, dans... tout ça, ça a son importance, évidemment. Mais, voilà, j'espère que... Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais pour saisir la différence entre majeure et mineure et pour saisir ce que ça veut dire, en fait, l'importance quand on a beaucoup d'arcanes majeures dans un tirage, c'est quand même que le tirage insiste sur des questions existentielles. Donc, insiste sur des parts profondes en vous sur lesquelles l'univers veut faire un zoom et pour lesquelles l'univers insiste aussi à vous dire « Je suis là, je suis là, je te vois, je t'entends, l'être premier que tu es au-delà d'être un être humain. » Alors, bon, après, chacun ses croyances. Moi, dans les miennes, au-delà d'être... Avant même d'être un être humain, c'est-à-dire incarné, pour moi, je suis une âme qui a eu plusieurs vies, qui s'est incarnée, certes, dans certaines vies terrestres et qui s'est probablement incarnée aussi dans des vies qui n'étaient probablement pas terrestres non plus. Donc, avant même d'être humaine, mon âme a une identité encore plus profonde. Quand j'ai plein d'arcanes majeures, pour moi, l'univers vient me parler davantage de cette âme que de qui je suis dans mon incarnation humaine avec mon égo et tout ça. Donc, pour ce mois d'avril, pour pratiquement tous les signes, il y avait quand même beaucoup d'arcanes majeures. Donc, c'est quand même un... J'ai trouvé aussi des... Vous êtes le dernier que je fais. Il y avait des choses assez récurrentes dans la relation à soi-même et dans la relation à l'autre. Et là, je retrouve encore des choses. Ça ne se décline pas. Chaque signe avait des... Une façon de le décliner qui lui était quand même assez propre. Ce n'était pas pareil pour tous les signes. Mais le sujet était quand même assez souvent. La relation à vous-même et la relation à l'autre. Et là, je trouve encore ce côté relationnel avec l'impératrice et l'empereur. Équilibrer son masculin et son féminin. Là, j'ai moins la sensation... Pour d'autres signes, effectivement, ça me parlait d'un équilibre. Pour vous, j'ai plus la sensation que ça me parle d'un choix. Est-ce que je me choisis moi ? Est-ce que je choisis l'autre ? En l'occurrence, je me choisis moi. C'est toujours le meilleur choix de se choisir soi. Et pour certains, certaines, pas tous, évidemment. J'ai quand même 3 de coupe. Et les amoureux, on termine avec 2 cartes. Où j'ai... Si ça va bien... Où j'ai 3 personnages. Il pourrait y avoir... Pour certains, certaines, il pourrait y avoir une... Une énergie tierce. Alors, soit une configuration où, effectivement, vous êtes bel et bien 3. Est-ce que c'est amoureux ? Est-ce que c'est amical ? Mais il y a une sensation de... Est-ce qu'il y a une personne de trop ? Est-ce qu'on compose ? Est-ce qu'on arrive à composer à 3 ? Ou... Ou est-ce qu'effectivement, il y a une personne de trop et il faut que ça change ? Si ce n'est pas 3 personnes, ça peut être aussi une énergie tierce avec le travail, par exemple. Où on est... Certes, on est en couple, mais il y en a un des deux qui est très, très, très occupé par son travail. Et ça représente une 3e énergie qui vient perturber aussi la relation. Alors, est-ce que c'est vous qui travaillez beaucoup, qui êtes beaucoup dans vos projets et qui apportez cette 3e énergie ? Est-ce que c'est l'autre ? Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour ceux que ça concerne, j'en parle tout de suite et puis après, j'y reviendrai, je ne pense pas y revenir. Pour ceux qui sont concernés vraiment par une situation où il y a 3 personnes, il s'agit peut-être de décider d'être plus que 2 ou de revenir à vous-même. Bon, on va décliner après le tirage. Le résultat, en fin de mois, c'est la tierce, elle est toujours là. D'accord ? J'ai le 3 de coupe qui me parle de réjouissance, d'amitié, de réconciliation, de retrouvailles. C'est festif, c'est choyeux, c'est très, très choyeux. Je n'arrive plus à parler. C'est joyeux. Et j'ai les amoureux qui me parlent d'amour et la carte parle d'elle-même aussi. On a un homme entre 2 femmes. Alors, ce n'est pas nécessairement un homme entre 2 femmes. Ça peut très bien être une femme, deux hommes, trois femmes. Bon, bref. Là, on a 3 femmes. Mais en fin de mois, pour ceux qui sont concernés par le fait d'être 3, on en est toujours au même point. Et finalement, je n'ai pas la sensation que ça soit mal vécu. L'essentiel, c'est de ne pas vous oublier là-dedans. OK ? Et pour certains, ce côté 3 personnages, oui, ce n'est peut-être pas amoureux. Ça peut être justement, enfin, ça peut être vous, votre partenaire de vie et puis votre meilleur ami. Ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie ou des choses comme ça. Mais il y a le fait de trouver votre place là-dedans et surtout, de ne pas perdre votre place et de peut-être trouver comment intégrer tout le monde avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de réjouissance. Et j'ai de l'amour, j'ai des réjouissances. J'ai aussi cet entre-deux là avec les amoureux. Mais c'est agréable. Là où il y avait peut-être eu justement un choix à faire entre deux personnes, visiblement, le choix a été fait. Je n'ai pas la sensation que ça a été un choix de couper court avec une personne, mais de peut-être poser clairement la façon dont on va interagir ensemble pour que ça soit agréable, joyeux et harmonieux pour tout le monde. Donc, il y a une résolution dans le bon sens pour ceux qui sont concernés par ça. Voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Alors, d'une façon plus générale, vous démarrez le tirage, vous entrez dans le mois d'avril avec l'ermite et le page de coupe. Alors là, j'ai deux énergies. Est-ce que c'est les deux mêmes énergies en vous ? Est-ce que ça représente deux personnes ? J'ai une énergie débutante, le cœur qui s'anime, le cœur qui découvre, alors soit qui tombe amoureux d'une personne, soit qui se découvre un attrait, un nouvel attrait pour une activité en particulier, pour un nouveau projet, pour un nouveau projet pro, un nouveau projet de vie, bon, peu importe, mais avec le page de coupe, c'est le cœur qui s'anime. Je commence à avoir des papillons dans le ventre et ce n'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais il y a un truc qui me plaît, qui m'éclate et c'est le début. C'est un valet, c'est le début. Donc, j'ai une énergie jeune, débutante qui tout à coup ressent des choses et a probablement aussi envie d'offrir des choses. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une personne face à vous qui ressent des choses pour vous ou qui a envie de partager un projet, une idée, quelque chose avec vous et qui vous fait une proposition parce que cette personne, elle est emballée, ça lui plaît bien. Et en face, j'ai une autre énergie, l'ermite, qui elle est plus, alors beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, beaucoup plus en retrait aussi. L'ermite, c'est une énergie sage qui fait la lumière sur ce qui a été vécu jusqu'à présent pour en tirer des leçons, pour mieux se connaître, pour mieux éclairer aussi ce qui a été vécu, la relation, le travail, l'expérience, peu importe ce que c'est. Donc, en faisant cette lumière sur ce qui a été vécu jusqu'à présent, on comprend mieux où on en est au présent et du coup, où est-ce qu'on va aller. Alors, pour certains, pour certains, vous avez un coup de cœur, une nouvelle envie, il y a le cœur qui s'anime pour quelque chose ou pour quelqu'un et vous avez quand même une part de vous qui dit, bon, alors attends, on ne va pas s'emballer, j'ai envie de m'emballer, je sens qu'il y a un truc qui m'anime, mais on ne va pas s'emballer, on va être sage, on va éclairer posément qu'est-ce qui me plaît là-dedans, pourquoi ça m'anime, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup et puis je vais éclairer ça pour ne pas me laisser embarquer par les émotions. Donc, pour certains, certaines, c'est quelque chose de nouveau et vous faites la lumière, vous ne voulez pas vous laisser, vous ne voulez pas vous emballer avec ce que vous ressentez de neuf. Pour d'autres, vous êtes en train de faire la lumière sur quelque chose que vous avez ressenti et vous êtes peut-être justement arrivé au bout. De toute façon, avec cette roue, j'ai quelque chose là j'ai un cycle, soit un cycle qui se boucle, soit un cycle qui s'amorce, mais de toute façon, même si c'est un cycle qui s'amorce, ça veut dire qu'il y a un autre cycle qui s'est bouclé juste avant. Donc, est-ce que c'est un page de coupe qui démarre et on fait la lumière sur cette ouverture de cœur qui se fait ou est-ce qu'on fait la lumière sur le fait qu'on a été amoureux, on a eu un coup de cœur, on a aimé tel projet, on a eu des envies, on a eu une sensibilité particulière pour quelque chose, mais c'est fini. C'est fini ou ça ne nous anime plus comme ça nous animait. Au début, il y a peut-être, pour certains, vous êtes en train de faire la lumière et de vous apercevoir que là où c'était super agréable il y a trois mois ou il y a trois ans, aujourd'hui, c'est devenu quand même un peu plus froid, un peu plus austère et puis là où vous aviez envie de communiquer, de vous ouvrir et d'offrir des choses à l'extérieur, maintenant, vous avez plus, vous avez davantage envie de vous replier et puis de vous occuper de vous. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Là encore, je vous décris les énergies mais ce n'est pas pour, ça ne va pas s'agencer de la même façon pour tout le monde. En force, ce qui va vous soutenir, c'est quand même d'avoir la tête froide, de vous éclaircir les idées, de possiblement prendre une décision. Roi d'épée et As d'épée, donc on est vraiment dans la communication, dans le rationnel, dans le mental, dans l'analytique. Avec le Roi d'épée, les choses sont bien carrées, bien posées, bien ordonnées, bien structurées et puis surtout, les choses sont exprimées et exprimées clairement. Là, j'ai quand même ces deux épées qui sont bien plantées, droite, une dans un rocher et puis l'autre, le Roi d'épée, la pose sur son trône mais on sent qu'il a tellement de force qu'il pourrait presque, effectivement, l'enfoncer dans cette roche. Là, j'ai cette notion de pouvoir personnel à travers une conscience très claire des choses et cette conscience très claire des choses, vous êtes en train de la faire avec l'ermite dès le début du mois. Vous êtes en train de chercher de la clarté, de chercher à réfléchir sur une situation. Donc, continuez parce qu'en force, plus vous allez éclairer la situation, plus vous allez prendre une décision, avoir, vous aérez l'esprit, déjà, l'as d'épée, on a une idée, il n'y en a pas 15 qui s'entrechoquent, il y a une idée claire et puis il y a une idée de commencement avec l'as d'épée, c'est un as. Donc, cette notion de boucler un cycle et d'en démarrer un nouveau, là, on vous invite à le faire, on vous invite à boucler quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être du radicalement nouveau ça peut être de la nouveauté au sein de quelque chose d'existant. Si vous êtes en couple depuis 30 ans, il ne s'agit pas forcément de vous séparer de votre partenaire mais il s'agit peut-être de dire clairement que, je n'en sais rien, moi, on parle d'organiser les prochaines vacances et puis ça fait 30 ans qu'on part toujours en vacances au même endroit et puis là, ras-le-bol, finimard, moi, j'exprime clairement que c'est bon. j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de vivre des vacances sur un autre mode. Bon, je prends un exemple, c'est le premier qui me vient en tête, ce n'est pas forcément de ça qu'on parle mais vous voyez l'idée. Donc, c'est de boucler un cycle au sein de votre couple, par exemple. Ça ne veut pas forcément dire d'arrêter avec le couple. Je parle de couple parce que j'ai des hommes, des femmes, une apératrice c'est un empereur mais tout le tirage peut très bien vous parler d'une situation professionnelle ou d'un projet de vie. OK ? L'idée, c'est de faire la lumière sur quelque chose qui vous plaît ou qui vous a plu et d'en tirer une décision, en fait, d'avoir une idée très claire de ce que ça implique pour vous, de ce que vous allez en faire et de ne pas hésiter à exprimer votre autorité. Le roi des paix, c'est quand même la loi et l'ordre. C'est toutes les professions de justice, notaire, avocat, etc. Alors, pour ceux qui sont dans un changement qui implique effectivement la loi, l'ordre des professions comme ça, si vous hésitez à faire appel à un notaire, à un expert, ça peut même être un médecin ou un professeur ou... Mais quelqu'un qui va avoir une forme d'autorité pour trancher ou pour vous aider à trancher, pour vous aider à y voir clair. L'hermite, c'est pareil. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, bref. Ceux qui hésitent à faire appel à ce type de personnes pour opérer un changement. Là, en force, on vous dit clairement vas-y. Ça peut que t'aider. Vous voyez ces raies de lumière là ? Ça peut que t'aider à éclaircir tes idées et ça peut que t'aider aussi. Là, on a cette notion d'excalibur. Si tu arrives à enlever cette épée de la roche, ça veut dire que tu es l'élu. Donc, pour tirer votre épingle du jeu, pour faire tourner la roue et dans le bon sens, pour créer vous-même votre chance dans une certaine situation, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui a une forme d'expertise et qui pourrait vous aider. En challenge, la reine de bâton et le jugement. Alors, en challenge, il pourrait y avoir là pour le coup un côté passionné qui n'est pas très bien maîtrisé avec la reine de bâton. Soit c'est en excès, soit c'est en manque. Mais la reine de bâton, quand elle est bien aspectée, c'est comme une mini-impératrice. Alors, j'ai presque l'impression, j'ai déjà deux fois l'impératrice, j'ai presque l'impression de l'avoir une troisième fois. Quand elle est en manque, ça va être le fait de ne pas oser, justement, de ne pas oser se mettre en avant, de ne pas oser faire des projets, de ne pas oser être dans la séduction aussi. Les impératrices, enfin, l'impératrice et la reine de bâton sont des énergies très séduisantes, très charismatiques, très attirantes parce qu'elles rayonnent, elles vibrent, elles savent qui elles sont, ce qu'elles veulent, ce qu'elles valent. Et ça, ça les rend vraiment magnétiques. Elles n'ont pas besoin de s'appuyer sur l'environnement pour réussir et pour être pleinement elles-mêmes. Et ça, pour l'environnement, c'est terriblement attractif. Donc, là, en challenge, ça m'indique que vous pouvez avoir un manque de confiance en vous, un manque de confiance en votre séduction. L'impression, le jugement qui parle de renaissance, de résurrection, dans le fait de faire tourner la roue et d'opérer de la nouveauté, est-ce que c'est en challenge parce que c'est difficile de poser des actions pour opérer cette nouveauté, mais vous êtes sur le chemin. Là, on est plus dans la pensée, on prend la décision, on énonce les choses et là, avec les bâtons, on est plus dans l'action. Est-ce que c'est plus difficile d'entamer les actions ? Est-ce que ce n'est pas que ce soit techniquement difficile d'entamer les actions mais intérieurement, vous n'avez pas trop confiance en vous, il y a une part de vous qui qui n'ose pas qui n'ose pas se mettre en avant ? On a cette notion ici quand même de s'élever au-dessus des autres, ce personnage juché sur son dauphin, les cheveux au vent, avec toutes ces personnes en bas qui lui tendent les bras. là, il y a quelque chose au niveau du fait de se mettre en avant, de se montrer, de rayonner. Il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à être dans cette énergie-là ? Est-ce que c'est une énergie autour de vous qui justement se met en avant, se met trop en avant et ça vous fait de l'ombre ? Est-ce que c'est vous par moment qui êtes dans un excès de ça ? Et pour compenser l'impératrice, elle n'a pas besoin d'être dans une... ni la reine de bâton d'ailleurs, elles n'ont pas besoin d'être dans du bling-bling et dans du racolage pour qu'on les remarque. Quand on force le trait et puis je dis elle, si vous êtes un homme, ça marche pareil. Quand on force le trait, quand on va un peu trop dans cette recherche de séduire, d'attirer le regard, de se mettre en avant, c'est parce que quelque part au fond de nous, on manque d'assurance. On va chercher le regard de l'autre. À partir du moment où notre propre regard sur nous-mêmes nous suffit pour nous sentir parfaitement alignés, parfaitement aimables et qu'on a une estime de soi qui est indétrônable en fait. Après, le fait que les autres nous estiment et nous aiment, c'est du plus, c'est du mieux, ok, super, mais on n'a pas besoin de l'estime et de l'amour des autres pour se sentir déjà fort, confiant et aligné. Donc, quand on est dans la surenchère, c'est de toute façon pour cacher et équilibrer un manque intérieur. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'on est dans l'excès ? Est-ce qu'on est dans le manque ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une personne de l'entourage ? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous challenger en avril autour de la séduction, autour de la mise en avant, autour de quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle fort. On est aussi dans le côté séduction, c'est-à-dire le jugement, c'est le coup de clairon dans les oreilles. Ça peut être une rencontre particulière, une relation particulière, mais ça peut être aussi une mission de vie, un travail particulier, un projet particulier qui nous séduit particulièrement. Et ça nous séduit tellement, on aurait presque du mal à expliquer pourquoi ça nous séduit autant alors qu'il y a d'autres choses qui pourraient être tout aussi séduisantes. Mais ce projet-là ou cette personne-là, il y a ce petit truc indéfinissable qui fait que c'est ça et ce n'est pas autre chose. Et là, en challenge, soit vous ressentez quelque chose de cet ordre-là et ça vous déstabilise profondément, soit vous refusez de voir ou d'entendre une forme d'appel comme ça. Bon. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Empereur, impératrice. Pour moi, c'est déjà le très bel équilibre intérieur entre votre part masculine et votre part féminine. Vous avez déjà commencé à opérer cet équilibre et puis j'aurais pu avoir un roi et une reine de coupe de bâton, de bon, peu importe les éléments. Mais j'ai carrément l'impératrice et l'empereur. Donc là, on est dans les arcanes majeures, donc c'est vraiment intérieurement. il y a quelque chose de très de très assis, de très aboutis en vous. Je pense que le côté en vous qui était justement débutant avec le cœur qui ne savait pas trop, qui était peut-être un peu timide, qui n'osait pas se lancer, qui n'osait pas aimer, qui n'osait pas se mettre en avant, il y a encore un peu de challenge là. Mais ça a bien, bien, bien grandi, bien maturé et vous êtes déjà sur le chemin de trouver cet équilibre en vous, cette force, cette puissance. Regardez comment il est calé dans son trône, cet empereur, si mon focus veut bien. Donc il y a quelque chose de très stable en vous qui mène la danse, qui ne se laisse pas du tout déstabiliser par l'environnement. il y a à la fois une part de vous qui est très stable par rapport à tout ce qui a été vécu, construit, bâti jusqu'à présent et intérieurement aussi dans qui vous êtes, tout ce que vous avez traversé qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Il y a une part de vous qui a acquis une belle stabilité par rapport à tout ça et une autre part de vous qui elle est dans cette ouverture, dans cette ouverture à l'après, à la nouveauté, à la rencontre. Et là, il y a quelque chose qui grandit aussi. Pour moi, les cartes principales quand je fais les tirages du mois, les cartes principales sont toujours les premières. Et celles d'à côté sont des cartes, une carte, pour moi, c'est une carte secondaire, une carte qui va mettre en lumière la première, qui va apporter une précision supplémentaire sur la première. Donc, la carte principale pour moi, c'est l'empereur, c'est ce quatre, c'est la structure, c'est la solidité, la stabilité, le fait de tenir les rênes, d'être dans cette confiance et celle qui met de la lumière là-dessus, c'est l'impératrice. Elle est en dessous et pour moi, il y a quelque chose qui a grandi, on est passé du trois au quatre. Donc, vous avez grandi, la roue tourne parce que vous êtes déjà en train de grandir. Plus ça va, plus vous avez cette capacité à vraiment regarder ce qu'il tient dans sa main. Il a une boule. Pour moi, c'est un monde. en fait, vous tenez votre monde dans votre main. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par l'environnement. Ceux à qui ça parle de travail, l'empereur est un super chef d'entreprise, un super leader. Donc, si vous aviez un projet, l'impératrice, c'est celle qui mature et qui porte des projets. si vous aviez un projet qui commençait à bien prendre forme, là, vous êtes en train de le matérialiser. Vous avez couvé un projet pendant un moment. Un projet, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de relation aussi, bref, mais il y a quelque chose qui couvait depuis un moment et qui, là, se matérialise. Les énergies masculines, c'est des énergies qui sont tournées vers l'extérieur. Donc, continuez, continuez à construire, à bâtir, à vous ancrer, à solidifier tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent pour en tirer beaucoup de confiance et continuez à étendre et à bâtir de nouveaux projets. Ce qu'on vous invite à lâcher, la lune et le 10 de denier. Alors, la lune, c'est les doutes, les peurs, les insécurités, les illusions aussi qu'on se fait et le 10 de denier, c'est, quand il est bien aspecté, c'est la pleine abondance, c'est la famille, c'est l'héritage. Alors, mal aspecté, ça peut être justement l'héritage du transgénérationnel, toutes les névroses avec la lune, c'est les névroses héritées, les névroses héritées de la famille. Laisser partir ça. Dans quelle mesure, là, cette représentation de l'ermite qui est un vieux sage avec ce page de coupe qui est beaucoup plus jeune, dans quelle mesure il y a une part de vous avec cette sagesse qui a fait la lumière aussi sur la transmission entre les anciens et les plus jeunes et de vous apercevoir que dans cette transmission entre les anciens et les plus jeunes, il y avait des choses qui vous portaient, des choses qui vous convenaient et puis d'autres qui vous convenaient moins. Et là, il s'agit aussi, le jugement peut parler de passé. Le jugement, c'est la renaissance et la résurrection par rapport au passé. Il y a une forme de nettoyage, de reset qui s'opère par rapport au passé. Le jugement peut nous parler de karma justement et la roue, de la fortune, pareil. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi si vous ne croyez pas au karma, on peut se cantonner au cycle de cette vie-là ou au transgénérationnel dans les différentes branches de la famille sur l'arbre généalogique. Mais il y a des cycles qui se sont transmis de parents aux enfants, de parents aux enfants et là, il y a un héritage à lâcher. Un héritage d'illusion, un héritage de choses qui vous ont pas porté, qui ont semé l'illusion, qui ont semé le trouble, qui ont de vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être justement des inquiétudes, des zones d'ombre, des choses que vous portiez en vous, c'est l'inconscient, la lune aussi, et qui finalement ne vous appartenait pas. Ça appartenait à quelqu'un d'autre, cette fameuse énergie tierce aussi. je peux me rendre compte que telle peur que j'ai depuis longtemps, finalement, c'est pas ma peur à moi, c'est la peur de ma mère ou de mon grand-père, qui je m'aperçois que je porte ça dans mes bagages depuis une ou deux générations. et en même temps, alors, et d'une, je ne l'avais pas vue, je n'en ai pas conscience jusqu'à présent, mais à partir du moment où j'en prends conscience, là, il y a quelque chose de très mature qui grandit, à partir du moment où j'en prends conscience, il y a aussi le fait d'être dans l'amour parce que c'est par ailleurs aussi des gens que j'aime. Donc, il y a une forme de loyauté familiale qui dit, mais attends, tu ne vas pas te débarrasser de ça comme ça. Il s'agit de de laisser pas la famille, avec la famille, là, il y a toujours beaucoup d'amour et on est ensemble et tout va bien, mais il s'agit de laisser l'héritage qui ne va pas bien. Pour d'autres, dans la matière, il y a une forme d'abondance, de travail. Le 10 de denier, c'est ça peut être l'entreprise aussi, on a quand même une représentation de travailler à créer de la richesse. Alors, évidemment, on ne vous demande pas de on ne vous demande pas d'arrêter de travailler et de créer de la richesse, ce n'est pas ça, mais avec la lune, j'ai le sentiment qu'il y a une forme d'illusion, quelque chose qui n'était pas qui n'était pas clair. Vous avez peut-être espéré réaliser un certain projet. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser et qui va bien. Maintenant, l'empereur, il a ce côté quand même assez conservateur. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui s'expanse, mais qui s'expanse sur des bases quand même existantes. C'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention à boucler certains cycles, oui, mais attention de boucler que ce qui a besoin d'être bouclé, de ne pas tout bazarder d'un coup. Et là, il y a probablement dans la matière, dans le financier, dans le professionnel, il y a probablement quelque chose à lâcher parce que vous vous étiez fait des illusions dessus. Vous aviez l'impression que ça allait être abondant, que vous alliez être suivi, soutenu avec le 10 de denier. on est ensemble. Il y a une forme de cohésion familiale, c'est l'entreprise et on n'est pas tout seul dans le 10 de denier. Il y a une abondance de valeurs qu'on partage, qu'on bâtit, qu'on construit, qu'on transmet aussi mais avec d'autres personnes. Alors, est-ce qu'on vous dit aussi, est-ce que c'est peut-être pas l'affaire en elle-même, le travail en lui-même qu'on vous demande de lâcher ou sur lequel il y a des illusions à arrêter de vous faire mais c'est peut-être le fait de faire ensemble, de bâtir ensemble ou de pouvoir transmettre parce que ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est reviens à toi. Reviens à toi. L'impératrice est le 7 d'épée. Donc l'impératrice est celle qui fait des projets, qui s'occupe d'abord et avant tout d'elle-même. Elle est très ouverte à son environnement, elle est toujours d'accord pour des partenariats mais la condition c'est que ça ne la fasse pas sortir de ses propres rails, de ce qu'elle veut. Tant que ça sert ses intérêts, l'impératrice, elle dit ok, banco, on y va, on fait ensemble. Si ça l'enrichit, si ça lui apporte du plus, super. Si ça commence à la faire dérailler et qu'elle se retrouve à plus s'occuper de l'autre qu'à s'occuper d'elle, alors là, elle ne joue plus. Ce n'est pas son truc. Et le 7 d'épée, c'est le fait d'être malin, stratégique, de faire les choses dans son coin, de s'occuper de soi. Donc, là, il s'agit de reprendre confiance aussi après quelque chose qui s'est peut-être mal passé. Le 7 d'épée, ça peut être la ruse et la malhonnêteté, la tromperie. Alors, dans quelle mesure il y a eu quelque chose à l'extérieur sur lequel vous vous étiez fait des illusions ? Peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à l'entreprise, mais quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Est-ce que vraiment on vous a fait un coup fourré ? Est-ce qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions ? Mais bon, il y a eu un truc que vous n'avez pas trouvé cool et ça vous est resté encore un peu en travers de la gorge. Et là, il s'agit de tourner la roue et de passer l'éponge. Alors, ce n'est pas passer l'éponge forcément pour dire ça n'a pas existé, il ne s'est rien passé. Non, il s'agit de faire tourner la roue pour revenir à vous-même. Il y en a certains, certaines qui ont partagé quelque chose, il y avait quelque chose à offrir, on vous a offert un truc et puis ça paraissait super joli et puis en fait ça n'a pas été terrible ou au contraire, vous, vous aviez offert une forme de participation, quelque chose et puis vous pensiez que ça allait être fructueux, abondant, qu'on allait bâtir ensemble, développer quelque chose ensemble et ça n'a pas marché comme vous espériez et ça vous a laissé un petit goût amer dans la bouche et là, il s'agit de reprendre les rênes de la situation en disant bon allez, stop, ce qui ne marche pas, on tire un trait, on passe à autre chose. Donc là, on vous dit reprends confiance par rapport à une possible tromperie, malhonnêteté, quelque chose qui a été fait un peu en c'est des trucs qui font, c'est le monde de la nuit aussi le 7 d'épée, c'est des choses qui sont faites dans l'ombre un peu comme un sioux donc ça peut être fait comme un sioux parce qu'il vaut mieux il vaut mieux se planquer si vous, vous avez des projets qui sont en train d'incuber là on vous dit aussi n'en parle pas, occupe-toi, fais les trucs dans ton coin, fais les trucs dans ton coin mais ça peut symboliser aussi le fait que certaines personnes ont fait des trucs dans leur coin et quand vous avez découvert le poteau rose c'est pas ce que vous pensiez alors c'est peut-être pas pour les pour les mêmes d'entre vous que ça s'adresse ce il y en a certains j'ai ce côté caché de la lune et on vous a caché des choses vous pensiez que ça allait être abondant qu'il y avait une forme de construction qu'il y avait une forme de possibilité on vous a caché des choses et quand là on vous dit bon lâche tes illusions c'est reprend reprend confiance en toi reprend les rênes de ta vie reprend tes projets à toi et n'attends pas après les autres pour faire tes projets à toi pour d'autres il n'y a pas il n'y a pas péril en la demeure et il n'y a pas de balversation ou c'est pas ça mais il y a peut-être des parts de vous plus dans l'insécurité dans le manque de confiance juste dans le manque de confiance parce que là je vous disais il y a quelque chose qui s'assoit qui grandit en vous avec cette reine de bâton ici je vous disais tout à l'heure il y a possiblement soit un excès soit un manque mais dans cette justement dans cette confiance le fait de se mettre en avant le fait d'arriver à opérer de se lancer dans l'action pour opérer un renouveau ou pour aller vers une relation ou un projet quelque chose qui a vraiment beaucoup de signification qui vous appelle fort donc là on vous dit lâche tes doutes lâche tes craintes que ça va pas que tu vas pas y arriver que ça va pas être abondant que lâche ça prends confiance en toi et et fais les choses fais les choses dans ton coin prends le temps aussi de faire les choses l'impératrice elle se c'est moins une énergie d'action que que l'empereur l'impératrice c'est pas qu'elle agit pas mais bon c'est quand même l'incubation donc on vous demande aussi de prendre votre temps pour préparer le projet pour préparer la nouveauté pour préparer le changement donc ne précipitez pas les choses l'impératrice c'est la femme enceinte aussi une gestation ça prend neuf mois à partir du moment où une femme est enceinte elle va pas chercher à précipiter les choses pour absolument accoucher au bout de quatre jours elle sait très bien que ça marche pas d'accord donc là il y a quelque chose laissez-vous le temps de grandir en vous-même de laisser la confiance grandir en vous-même laissez-vous le temps de laisser grandir aussi le projet que vous portez et faites les choses à votre sauce sans vous préoccuper de l'environnement c'est vraiment c'est vous c'est vraiment vous qui dictez les règles ça c'est important il y a vraiment beaucoup de pouvoir personnel dans votre tirage en résultat je vous en ai parlé dès le début alors j'en avais parlé pour les tierces mais d'une façon générale trois de coupe amoureux j'ai beaucoup d'amour de réjouissance de joie là pour le coup je retrouve les autres j'ai quelque chose d'assez d'assez personnel dans tout votre tirage à chaque fois j'ai des personnages qui sont seuls là d'ailleurs dans le jugement c'est la seule carte où il y a d'autres personnages et c'est en challenge un peu compliqué de rejoindre les autres de passer du temps avec les autres en fin de mois vous pouvez retrouver les autres alors c'est peut-être aussi le moment de récré le moment de de passer de passer du temps ensemble parce qu'effectivement ce qu'on avait besoin de réfléchir de maturer de faire de bosser de vous arrivez à faire une pause en fin de mois pour octroyer du temps mais j'ai moins cette sensation là moi j'ai plus une sensation d'achèvement c'est à dire que en fin en fin de mois on peut se réjouir et on peut fêter quelque chose avec des gens qu'on aime avec une ou plusieurs personnes qu'on aime parce que on a tellement bien on a tellement bien travaillé tellement bien maturé on a tellement bien opéré ce changement on a on l'a fait tourner dans le bon sens on l'a bien attrapé cette manivelle et on a vraiment fait tourner cette roue pour créer notre chance on l'a fait tourner dans le bon sens il y a peut-être aussi le fait de saisir votre chance pour certains il y a une coupe qui vous est tendue il y a une chance avec le jugement il y a quelque chose qui vous arrive dans les pattes alors c'est en challenge parce que j'avais pas prévu ça dans mon agenda il faut que je m'en occupe il faut bon mais c'est tout de suite là maintenant il faut battre le fer tant qu'il est chaud et j'ai des énergies vraiment de construction avec beaucoup d'assurance cette reine de bâton ces deux impératrices cet empereur ce roi d'épée même cet ermite des énergies volontaires travailleuses décidées donc pour certains les réjouissances ça sera uniquement en fin de mois parce que vous avez besoin du mois d'avril pour boucler quelque chose qui est important pour vous et il faut saisir la balle au bon parce que c'est maintenant que ça se présente mais quoi qu'il en soit c'est beaucoup d'amour beaucoup de réjouissance c'est 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 très agréable beaucoup de satisfaction aussi vous allez pouvoir fêter aussi tout ce que vous avez fait pendant le pendant le mois d'avril donc c'est chouette alors qu'est-ce que vous avez en conseil l'océan et ne voir que l'amour alors ne voir que l'amour ça on en parle d'amour ici on vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs faute ou maladresse voyez seulement l'amour présent en chaque personne y compris vous-même votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration pardon de façon inespérée donc c'est vraiment cet amour là le point d'orgue de votre de votre mois d'avril mais qui sous-tend tout votre mois d'avril c'est par amour de vous-même que vous allez avancer le mieux et l'océan alors l'océan j'ai l'impression que c'est un message assez précis pour moi c'est au-delà de l'océan c'est cette notion de nettoyage aussi et puis l'eau c'est les émotions hop là j'en ai ici j'ai de l'eau ici j'ai de l'eau derrière l'empereur j'en ai ici j'en ai là j'en ai là j'en ai derrière l'impératrice et c'est tout c'est déjà pas mal mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'eau et c'est votre élément l'eau les scorpions alors l'océan on vous dit l'océan bleu et profond parle à votre âme vous calme et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan laissez sa beauté et son pouvoir vous lavez de vos soucis et de vos tracas donc si vous avez l'occasion d'aller à l'océan ou à la mer ou près d'un point d'eau ou même d'une rivière ou d'un ruisseau n'hésitez pas à être en contact avec l'eau pour vous nettoyer pour vous purifier vous calmer on insiste là dessus voilà ce que j'avais pour vous les scorpions j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage